Bonjour Frédéric Lotte. Bonjour Sandrine. On connaît surtout Bordeaux pour le rouge, peut-être un peu moins pour le blanc. Est-ce qu'il y avait une tradition ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui si l'on produit encore que 9% des blancs secs contre 84% pour les vins rouges, il y avait de vrais débouchés commerciaux et une vraie tradition de production de blancs secs dès le XVIIe siècle en faveur d'ailleurs des marchands hollandais. Et malheureusement il y a eu les guerres maritimes de Louis XIV contre l'Angleterre et la Hollande qui ont eu pour conséquence de geler les échanges commerciaux. Finalement il faudra attendre la fin de ces conflits, c'est-à-dire à partir de 1710, pour voir revenir les hollandais se réapprovisionner dans ces blancs secs. D'ailleurs des blancs qui n'étaient pas consommés de cette façon-là puisque pour des raisons de stockage et de conservation, les hollandais les faisaient distiller ou les distiller eux-mêmes. Les années 60 sous De Gaulle, la priorité évidemment, alors que Bordeaux faisait déjà encore des blancs, c'était de produire en masse des rouges, donc blancs secs tombés en désuétude. Il faudra finalement attendre les années 80 en élaborant des vins technologiques bien mieux élaborés grâce notamment aux travaux et aux recherches menées par le très regretté professeur Denis Dubordieu. Ça veut dire que ça reste une affaire de marché de niche ? Est-ce qu'un Bordeaux sec coûte cher ? Alors il y a tous les prix à l'identique de la diversité très riche qu'offre le vignoble bordelais en blanc sec. En fin de compte, le prix est fonction de l'appellation, de la réputation de la propriété, de la réputation du millésime. Et vous allez donc trouver des blancs secs oscillant entre 4 à 100 euros, voire au-delà, en primeur comme en livrable, c'est-à-dire des vins mis en bouteille. Alors il faut quand même admettre que l'Entre-de-mer et Blaille-Côte-de-Bordeaux sont des prix très très accessibles. On y trouve des perles vraiment merveilleuses. En Grave, vous allez les payer un peu plus cher. En Pessac-Léonien, s'il s'agit de vins produits par les crues classées de Grave, ça va être un peu plus cher. Et en appellation générique Bordeaux sec, vous allez avoir deux écoles, des vins très très accessibles, ou alors tous les vins blancs secs élaborés par des crues classées du Médoc, qui évidemment sont un peu inaccessibles. Mais ça reste toujours moins cher que les grands crues classées en rouge de Bordeaux. Quelle est la fourchette d'un blanc sec ? En gros, c'est quoi ? 4,90 euros ? Oui, c'est 4,90 euros. Le gros du marché concerne des vins oscillant entre 5 et 15, voire 20 euros la bouteille.